et bien bonjour à tout le monde oui ma petite webcam est activée je la vois pas mais c'est pas grave vous devez la voir on vous demande quelques instants avant de démarrer avec les deux magnifiques créatrices que vous voyez créatures que vous voyez à côté de moi bonjour donc avec Aurore et Cathy je crois qu'on est nombreux je me souviens plus du chiffre exact mais on est plus de 130 je crois c'est ça Virginie nous a dit c'est ça je crois voilà donc on va attendre encore une ou deux minutes avant de démarrer la séance on est juste après l'heure du repas donc il y en a peut-être deux trois qui sont encore en train de boire le café et puis bonjour à tout le monde je crois qu'il ya des gens d'un petit peu partout de ce que j'avais pu apercevoir et il ya peut-être même la nouvelle calédonie donc c'est sympathique on est content de tous vous avoir ici allez dès qu'on arrive à 100 on avancera je regarde 134 inscrits nous confirme Virginie qui est en régie donc que vous ne voyez pas mais c'est grâce à elle que tout peut se faire merci Virginie allez le compteur augmente gentiment on attend encore deux petites minutes et puis après on attaque tu es très bien cadré au revoir katie aussi vous avez vu ses beaux sourires merci à la fin il ya une tombeau là vous pouvez en gagner l'une des deux et toi aussi tu pèdes à gagner avec grand plaisir allez 95 on attend encore 96 allez on attend 100 et il est quoi 14h03 c'est bien merci alors on en est où 98 allez roulement de tambour 99 le centième et le centième on l'a gagné un patient le gagnant de l'autre il s'appelle désiré il s'appelle désiré qui gagne quoi le centième on en a perdu un on est repassé 98 on va peut-être aller je vous propose qu'on démarre donc bienvenue à tout le monde merci d'être présent ici pour ce nouvel atelier des rendez-vous à pidae chez vous chez vous du mois de novembre il y aura un petit rappel mais il y a encore plein d'autres dates à venir donc aujourd'hui on sera à 3 vous présentez allez aurore je te laisse te présenter katie aussi donc moi je suis aurore luneau et je suis animatrice à pidae pour la seine et marne et une petite partie une autre partie de l'île de france katie gadenne je suis à isar attractivité donc animatrice pour le département de l'isère et je remplace isaline que vous avez peut-être voilà l'occasion de voir un peu plus depuis longtemps et elle reviendra fin février je lui en laisserai la place donc voilà un premier atelier pour aurore et moi oui et cyril noël donc animateur à pidae à savoie montblanc tourisme voilà donc on va essayer de faire ça au mieux en trio pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités d'appeler photo alors petit rappel en haut à droite vous avez une petite flèche normalement de votre écran qui permet de déployer ou de rabattre l'écran on vous invite à garder votre micro coupé tant que vous ne parlez pas pour éviter d'avoir des bruits parasites par contre vous pourrez intervenir à tout moment si vous avez des questions n'hésitez pas cliquez dessus pour parler vous pouvez consulter normalement la liste des participants alors moi je la vois pas mais peut-être que vous vous l'avez et puis vous pouvez aussi dans le chat pour les timides poser vos questions de cette façon là voilà l'atelier est enregistré parce que on mettra en replay pour ceux qui ne pouvaient pas être présent aujourd'hui afin que chacun puisse venir revoir cette présentation les ateliers à pidae chez vous donc il y en a déjà une dizaine qui sont programmés sur le mois de novembre et il tourne essentiellement autour de la thématique sur la collecte de données alors il ya trois exceptions c'est la bruit à pidae photo dont on va vous parler aujourd'hui même si c'est lié aux informations et puis il ya les deux nouvelles fonctionnalités annuaire et annonce ils seront à nouveau présenté demain par lucie auquel on vous invite à participer donc ils sont organisés avec l'aide bien sûr de la coordination globale et puis l'aide de quelques animateurs de différents cdt donc savoie montblanc tourisme alliés tourisme misère attractivité seine et marne attractivité évoquant vaucluse provence attractivité et puis il ya eu aussi ce matin un premier atelier avec les prestataires les fournisseurs de services qui sont sociétaires de la sic qui ont eu à qui on va donner un temps de parole pour qu'ils présentent leur sauce leur prestation et services autour de la collecte des données parce qu'il ya pas mal de demandes là dessus voilà pour mémoire les prochains ateliers donc demain une nouvelle présentation d'annuaire et annonce à laquelle on vous invite à participer videment ça vous permet de déjà de mettre à jour votre votre société correctement et surtout de déposer des annonces quand vous cherchez des partenaires vous avez des besoins partagés avec d'autres enfin plein de choses poser un cahier des charges pour trouver un prestataire etc etc la semaine prochaine donc dans la suite de présentation des outils des prestataires techniques donc vous aurez deux présentations avec authentique et help software et puis je pense que c'est vendredi prochain nos copains de l'allier et du vaucluse vous présenteront leur réalisation avec happy day event et happy day form et la semaine suivante la dernière prestation des prestataires la dernière présentation des prestataires avec dahub et l'extranet de traduction pour ceux qui connaissent pas important à connaître on va démarrer je profite pour refaire quelques remerciements tout particuliers chaleureux à véran qui a fait un boulot de malade pour arriver à livrer l'aide en ligne en fait pour rien vous cacher on n'avait pas donné d'échéance pour livrer ça mais vu que le confinement est arrivé très vite on s'est dit que c'était l'opportunité pour vous de mettre à profit ce temps si malheureusement vous perdez un peu de vos occupations habituelles et voilà donc véran a fait un boulot de folie pour arriver à prendre en contre toutes les évolutions qui étaient livrés tous les jours voilà on remercie authentique la société qui a livré qui a fait un boulot de fou aussi qui a livré encore hier soir à 10 heures et qui a encore corrigé ce matin quelques petits trucs serge pour le soutien technique serge il travaille à la coordination globale l'équipe de com aussi qui nous a grandement aidé avec guéna céline virginie pour le soutien logistique et les relais d'information louise qui a nous a livré un logo en en dans des délais très courts et puis tous les animateurs qui ont participé au chantier donc il y avait nadine de l'ardèche aurore que vous avez vu anaïs et ludo de du puits de dôme kathy gliser vous avez vu françoise de l'un et moi même voilà alors à quoi sert cet outil j'espère j'ai rien oublié les filles vous dites si j'ai oublié des gens et c'est pas mal c'est pas mal ok et donc à quoi sert cet outil l'objectif c'est globalement vous savez qu'on a des demandes de mise à jour dans la pidae en faisant des recherches et sur les photos on n'arrive pas à être aussi fin donc l'idée c'était d'avoir un outil qui soit facile pour consulter des lots d'images et pouvoir mettre des notes dessus parce que souvent la communication elle passe par l'idée visuelle et parfois c'est pas très glorieux quand ça arrive sur nos sites et du coup l'idée c'est d'améliorer le rendu pour que ce soit plus sexy que ça donne envie de rester sur la destination et pas forcément de fuir donc ça c'est vous allez on va vous présenter ça en détail maintenant vous allez voir on peut mettre des notes on peut mettre des commentaires on peut mettre des tags voilà l'intérêt de ça c'est que derrière ça doit vous permettre dans vos propres exploitations de récupérer les images que vous considérez les plus qualitatives voilà je fais un petit clin d'oeil et vous allez tout de suite mieux comprendre avec la présentation mais je suis un petit clin d'oeil aussi il ya un article qui a été publié sur la plateforme sur les histoires d'image privée parce que globalement vous êtes certainement un certain nombre être contraint avec les droits des photographes il faut absolument respecter et vous pourriez être intérêts pour intéresser pour gérer des images privées qui pourraient être stockés dans apidae mais utilisable que par vous sur vos différents supports donc je fais une petite introduction par rapport à l'atelier de demain de lucie dans les annonces on avait posé une annonce nous savois montblanc pour essayer d'identifier les personnes qui seraient intéressés pour gérer des images privées donc je vous invite à aller la consulter et puis demain participer à l'atelier de lucie ça sera l'occasion d'échanger sur ce point aussi voilà la petite introduction est finie je vais repasser la main à alors pour repasser la main à aurore qui va vous expliquer comment on fait on pousse ses données dans la plateforme ton micro est bien ouvert aurore je t'entends pas c'est bon du coup là moi je vais vous montrer comment brancher son projet du coup à apidae et photo donc c'est là il va falloir créer un projet dans apidae et comme vous avez déjà l'habitude de faire tout ça de toute façon est bien expliqué sur le tuto pour ceux qui n'ont pas l'habitude on vous explique comment donc dans la création de votre projet il faudra bien sélectionner en type l'alimentation d'un autre système d'information d'un autre système pardon informatique le mettre en production et vous aurez surtout au niveau de la configuration technique besoin d'aller renseigner cette petite url de notification que vous retrouverez un sur sur le site d'aide avec toutes les captures d'écran qu'il faut les sélections que vous allez créer pour ça peut être des sélections soit existantes d'un projet que vous pouvez rattacher là mais si on pouvait créer des sélections spécifiques pour la qualification des images ce qu'on vous conseille un petit peu plus parce que ça vous évite de pousser un trop grand nombre de fiches parce que sur une fiche apidae on n'a pas généralement qu'une seule photo donc c'est bien de créer une sélection une sélection un peu plus light on va dire ce qui vous permettra derrière de traiter une sélection par une sélection et pas une sélection avec 500 objets d'un coup et quand vous allez vous remettre dans l'outil vous n'avez plus savoir où vous êtes arrêté donc c'est plus simple de procéder de cette façon là après du coup du côté tout le monde tout de suite le côté apidae et photo alors juste me déconnecter et je vous le montre donc là normalement j'ai oublié pendant que tu charges que globalement il y aura deux possibilités soit vous allez pouvoir simplement venir consulter des notes qui auront été mises par d'autres membres et là vous n'avez pas besoin de créer un projet par contre si demain vous voulez venir en mettre des notes sur vos propres photos ou celles de vos collègues parce que vous récupérez des fiches de vos offices voisins ou office de votre territoire et bien ce moment là vous créerez un projet donc là je suis sur l'outil déjà apidae et photo moi mon projet est déjà connecté si je n'avais pas de projet de connecter alors je ne sais pas si je peux faire la recherche clique sur le logo apidae et photo en haut mais le problème c'est que ça va me remettre ça me remet ma sélection à chaque fois bon alors si je vous montre ici sur le site d'aide ça sera plus facile si on a la capture là sur cet écran là eh bien non c'est l'étape d'après l'étape d'après alors je remonte voilà du coup mon projet est déjà associé donc quand vous allez vous connecter à apidae et photo vous aurez en fait cet écran là avec aucune sélection de aucun projet aucune photo qui ne remonte on vous précisera voilà aucune image sur cette recherche et ou bien configurer votre projet apidae donc là après il faudra les sélectionner quand vous aurez six fois vous configurer votre projet vous irez le sélectionner en mettant un nom pour le projet l'identifiant du projet que vous retrouvez sur sur cet écran up ici un correspond à sa identifiant au pied au numéro là il faudra aussi aller renseigner la clé d'api que vous retrouvez ici sur sur apidae et sur la plateforme apidae et une fois que vous avez renseigné ça c'est comme un comme une synchronisation classique un de nos projets il faudra attendre le le lendemain pour pour voir ces photos remonter dans l'outil apidae photo du coup là dessus je vais passer moi la main à kathy qui va vous présenter les fonctionnalités un peu plus en détail de l'outil alors kathy je te passe l'écran si j'y arrive hop kathy c'est à toi est ce que ton micro est activé kathy les aléas dit direct ouais je pense qu'il est coupé par défaut non sont activés on devrait être ça y est c'est bon et on voit bien tourner merci kathy est super du coup alors attendez j'ai peut-être masqué hop les wadcams hop vous voyez pas les wadcams si non on les voit pas on voit que la tienne donc on a on a branché notre projet on a notre mur d'image qui est arrivé le but du jeu bien évidemment ça va être de qualifier les photos pour ça donc on a un mur d'image qui arrive donc en vignette à peu près carré on ne voit pas la totalité de la photo sur le mur on peut donc vous allez voir donc sur sur le mur d'image directement noter les photos donc sous une photo vous avez donc deux deux lignes au fait deux notes tout d'abord un petit smiley c'est ce qu'on va appeler les notes les notes primaires ou voilà la note 1 pardon les notes principales les notes principales donc ils vont de la plus mauvaise carré mort sujet comme on pourrait effectivement qualifier celle-ci puisque ce n'est pas vraiment une image en tant que telle mais plutôt donc c'est plutôt hors sujet on monte après graduellement en qualification d'image puisque vraiment une image qu'on va trouver vraiment parfaite très artistique tout ça c'est bien évidemment laisser au jugement de chacun on a ensuite donc par exemple j'ai essayé notre ligne qui est un peu fade voilà donc cette image par exemple on peut la mettre on peut la mettre médiocre elle est sympa parce que parce qu'on a quand même du paysage voilà par contre au niveau des couleurs on n'a pas beaucoup de contraste c'est assez assez palo donc je vais la qualifier comme étant fade voilà donc ça c'est le premier travail qu'on peut faire tout simplement en donc en prenant un peu son mur d'image et en accordant une première une deuxième note à savoir que on a accès aux deuxièmes notes qui sont plutôt on va dire des commentaires voilà pour pour noter plutôt ce qui va pas dans l'image plutôt que ce qui va donc en fait on peut uniquement noter une deuxième fois si on a mis un de ces quatre smiley premier on n'a pas accès donc je montre juste là on a accès si je mets à partir d'une image qui est belle ou extraordinairement belle on va pas pouvoir lui lui attribuer une critique au fait voilà plutôt négative donc ça c'est la première la première des techniques pour pouvoir noter ces images la deuxième technique ça va être d'ouvrir la photo quand on arrive donc donc là bas on a la photo en entier on a on retrouve à nouveau ces notes et notre première voilà un principal le deuxième la deuxième notation donc pour requalifier un petit peu les images et et dire en quoi on ne les trouve pas pas superbe on a trouvé comme petit critique et on va également pouvoir ajouter des tags les tags donc sont communs à l'ensemble de du réseau on va pouvoir donc soit au fur et à mesure donc si je mets refuge par exemple donc le tag n'existe pas encore on va donc pouvoir est ce qu'il faut toujours enregistrer les tags tu fais entrer tu fais entrer entrer ok donc là bas j'ai un nouveau tag qui sera de toute façon visible par la totalité du réseau ensuite voilà si d'autres membres avaient déjà tagué cette photo on les verra en dessous on peut également ajouter à une image un commentaire donc les commentaires on verra tout à que toutes ces informations sont visibles à la fois par le propriétaire mais aussi consultables par l'ensemble du réseau c'est voilà une amélioration qu'on pourrait qu'on pourrait apporter une information donc qui est destinée quand même aux propriétaires de l'objet qui a diffusé cette image donc ça c'est pour les commentaires et ensuite on a cette petite flèche qui nous permet de voir l'objet dans happy day donc si vous avez besoin de dire bah voilà cette image je la trouve pas terrible voilà mais que vous voulez aller voir donc où elle se trouve qui en est propriétaire donc donc voilà tout l'accès à la fiche traditionnelle que vous connaissez bien on a de toute façon en haut donc le nom de l'objet le copyright la légende quand elle existe le nom de la photo également quand elle existe quand elle a été renseignée et les dimensions de la photo et on peut donc la naviguer en mode diaporama sur nos contenures d'image au fait passer à la suivante et continuer à noter de cette façon là donc ça c'était la deuxième façon de noter les photos mon dernier alors je vais tout désélectionner petit bouton à ne jamais oublier parce que quand on a commencé à s'écrire des photos des fois on sait plus trop où on en est j'ai sélectionné une série de photos où on a des randonneurs où c'est lui on va dire que c'est des des photos hiver que dans l'ensemble je trouve plutôt plutôt bien puisqu'on va pouvoir donc traiter les photos par l'eau donc autant on en a de sélectionné autant ça se retrouve ici on essaie bien évidemment de trouver des photos qui sont à peu près dans enfin on a la même idée qu'on va attribuer ces photos sont plutôt belles donc comme je l'ai signalé comme étant belle je n'aurai pas accès aux deuxièmes notes secondaires ainsi jamais de plus mauvaise on a plusieurs onglets ici qui vont nous permettre de remplir les différents champs et par contre il faut bien valider appliquer aux images à chaque onglet pour que ce soit fait donc je retourne dans mes traitements donc là on est donc mes images ont déjà été qualifiées elles ont une note donc maintenant on va on va donc utiliser le bouton appliquer aux images sélectionnées on peut ajouter des tags donc là je veux que ce qui m'intéresse c'est de pouvoir travailler par exemple par saison pour pouvoir récupérer voilà sur une brochure qui sera plus destinée à la période hivernale par exemple donc on peut ajouter des tags s'il y avait déjà des tags on pourrait retirer également des tags des photos donc aujourd'hui on a laissé alors j'ai oublié en intro c'est moi qui ai mal fait l'introduction on a laissé une entière liberté sur les tags c'est à dire que n'importe qui peut en créer par contre demain vous aurez certainement intérêt à avoir un travail collaboratif avec d'autres membres qui sont soit à l'échelle de votre territoire voilà et peut-être que si vous avez chacun commencé à créer des tags et bien vous allez peut-être en supprimer pour en garder qu'un sur deux ou trois ça voulait dire à peu près la même chose il y en a qui a pu créer un truc hiver l'autre aurait pu mettre hivernal avec un l et puis un autre hivernal avec un e à la fin enfin voilà donc potentiellement ça vous permettra il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert et qui fait du bruit et ça vous permettra potentiellement de de corriger pour avoir qu'un seul tag exactement on peut également ajouter un même commentaire aux trois photos voilà donc le même système que quand on traite individuellement les fichiers et enfin ce qui est intéressant c'est qu'on peut exporter les identifiants exporter identifiants ça veut dire tout simplement qu'on va pouvoir les copier coller on n'exporte pas sur un excel ou autre donc on a deux catégories on a une catégorie on va dire qui va être assez rarement utilisé qui à la fois reprend l'identifiant de l'objet et l'identifiant des images donc voilà j'ai mis trois images bas elles appartiennent au même objet c'était pas c'était pas voulu quand on copie colle donc donc ces identifiants et surtout les identifiants des images ça va principalement servir à faire un apport correctif au fait au niveau des apports multimédia au niveau d'apidail donc en faisant des modifications ou des suppressions d'image et on peut également donc là bas pas de poche tomber effectivement sur un seul objet mais on pourrait avoir plusieurs objets et donc le copier coller pourrait servir à faire une recherche donc dans recherche avancée on colle les identifiants et donc on a accès à toute notre liste d'objets des photos qu'on a on en train de traiter ça ça peut être pratique si on va faire des sections spécifiques pour un projet par exemple est ce que c'est au tour de cyril oui alors on va peut-être passer la parole parce qu'il ya des questions qui ont été posées entre temps sur le chat en même temps que tu parlais donc on va essayer d'y répondre donc on rappelle qu'il ya deux logiques soit vous voulez mettre des notes et globalement vous il faut vous créer un projet pour pousser les fiches sur lesquelles vous voudriez noter les images soit vous dites ben j'ai pas de besoin particulier et voilà en fait quand vous avez vu que là au fur et à mesure où elle a noté en haut il ya un petit compteur rose qui s'est affiché sur notification si tu peux montrer sur ton écran oui la barre supérieure on va surtout en parler après et donc ça ça fait que vous allez recevoir un lien qui vous permettra d'accéder à la plateforme et de voir les images qui vous appartiennent qui ont été notés voilà donc au niveau de si on veut mettre des notes on est obligé de créer un projet si on veut juste consulter des images on n'est pas obligé il y avait une autre question et si la photo est utilisée par plusieurs fiches donc en fait on peut considérer que c'est pas forcément une bonne pratique 1 donc on est tombé sur des cas comme ça quand on a fait les tests on s'est rendu compte que certains avaient copié la même image sur plusieurs objets donc là elle va remonter dans l'interface plusieurs fois si une image remonte trois fois c'est qu'elle est utilisée sur trois objets différents d'accord et en gros vous allez voir quand vous allez cocher la case alors ça on n'avait pas identifié de cas au début quand on avait fait la spec donc quand vous allez cocher la case en fait les autres si vous cochez la deuxième photo qui est pareil ça va décocher la première mais en gros il y en a qu'une qui va sélectionner et le traitement il s'applique sur les trois images si la même image elle était mise sur trois objets bon là on est dans le cas particulier mais ça le gère le comportement est un peu particulier mais ça le gère voilà une question pardon kathy c'est que je pense qu'on est passé à côté donc la question c'est si je comprends bien ça aspire les photos de nos fiches api day pour les faire apparaître sur cet outil api day photo qui est comme une photo tech c'est ça alors c'est pas une photo tech dans le sens où ça ne stoppe pas les photos ne sont pas stockés sur cet outil les photos sont toujours stockés côté api day ça ne vient pas aspirer si après si on n'appelle pas en fait vos photos via un projet on y retrouvera pas c'est ça est ce que ça répond à la question que vous pouvez ouvrir le micro vous présentez on n'a pas entendu ça coupé oui vous m'entendez oui oui ok donc je disais oui oui ça a bien répondu je vous remercie donc vos photos n'arriveront pas ici par hasard si à la limite vous vous créez pas de projet pour votre propre structure par contre si quelqu'un les poussent elles peuvent arriver ici c'est à dire que là kathy tu peux mettre dans le moteur de recherche par exemple à la place de ta sélection aller chercher saine et marne ou savoie montblanc qui accédera à des photos ou si tu tapes un territoire alors attention tu as pris le membre voilà peu importe là en prenant le membre le territoire vous voyez que vous pouvez accéder aux photos de tout le monde donc potentiellement quelqu'un alors je sais pas comme vous êtes pas vous présenter je sais pas si vous êtes un office un cdc ou quelqu'un d'autre mais en gros si vous êtes un office peut-être que vous n'avez rien poussé mais que votre cdp a poussé des images pour les noter et que vous allez les trouver par ce biais là donc c'est pas forcément exhaustif ça sera en fonction de la sélection que votre cdp aura fait autre question qu'elle on peut répondre aussi et si la photo est utilisée sur plusieurs fiches et bah écoute on va on va retrouver cette photo plusieurs fois en fait dans l'outil et on la verra et on va la noter du coup plusieurs fois si vous utilisez la même photo sur plusieurs de vos fiches on la verra apparaître plusieurs fois si on a poussé cette photo dans l'outil happy day photo est juste juste oui on va faire un petit apparté au fait quand on a notre mur d'image on peut effectivement effectivement se dire qu'on va noter objet par objet et donc peut trier par objet sans avoir les photos au fait qu'ils arrivent qui arrivent donc en masse de façon aléatoire en grille et on va vous montrer également sur je vois qu'il ya une question sur le tri des photos en fonction de la qualité 1200 pixels minimum donc ça c'est prévu on va on va vous montrer ça dans dans l'onglet filtre comment on peut on peut activer filtrer là dessus et les prestataires ont-ils accès aux commentaires donc là vous parlez du socio pro je suppose qui qui auraient poussé ses photos ce n'est pas prévu pour le moment à voir si ultérieurement c'est une évolution qui sera envisagée et on ne peut pas par le biais d'happy day photo leur demander de changer en fait leurs photos il faudra pour ça le faire en dehors en fait de l'outil est ce que ça répond à vos questions pour ouvrir votre micro ainsi oui parfait merci je vous en prie cyril du coup à la suite cyril c'est bon pour le partager écran on t'entend plus cyril par contre c'est là et moi c'est tout bon oui oui c'est bon normalement vous devez voir mon écran est-ce que vous voyez le mur d'image oui ok alors là l'idée c'était de vous donner quelques explications un peu plus détaillé sur les notes alors je vais je vais ouvrir ça pour vous réexpliquer un petit peu ça c'est du hors sujet ça veut dire quoi donc je vais vous montrer des images ça un plan il existe dans happy day dans les types de multimédia un type de médias multimédia qui s'appelle plan donc il faut pas mettre ça dans les images des logos il ya un type de multimédia qui s'appelle logo voilà donc en gros on peut avoir des choses qu'ont pas grand chose à voir avec une vraie photo et qui peuvent être là dedans et que on pourra tailler comme étant hors sujet des photos mauvaises globalement ça va être des photos par exemple cette photo là qui est sympa comme ça mais elle est toute floue alors est ce que c'est un problème de compression ou quoi que ce soit mais en tout cas elle est déjà pas net donc une photo mauvaise ça peut être ça cette photo voyez on a le ciel qu'on appelle ce qu'on appelle il est cramé dans le jargon photographique et globalement le cadrage avec les arbres de vent un bout de montagne qui dépasse c'est pas très engageant c'est pas une plage de la nouvelle calédonie ça fait pas rêver quoi voilà donc là c'est potentiellement quelque chose qui n'a pas grand intérêt en exploitation ensuite vous pouvez avoir des images qu'on peut considérer comme médiocre donc c'est une image bah voilà par exemple celle là on peut dire que le cadre est sympa mais voyez ici il ya un bout de branches qui pollue et les couleurs sont pas très engageants donc elle est médiocre voyez là on a mis une note secondaire en disant que c'est fade par contre on a dit qu'elle avait du potentiel parce que c'est vrai que le décor semble plutôt très sympa et que si elle était faite un jour avec des bonnes conditions de lumière et un bon appareil photo on pourrait avoir un résultat très sympa ensuite on peut avoir des notes correctes alors après c'est sûr qu'entre médioc correct voilà des fois on va se poser des questions cette photo globalement la prise de vue elle est très belle 1 parce que voilà par contre elle a des couleurs qui sont saturés et qui fait que c'est pas naturel alors soit c'est un choix éditorial du membre qui a produit cette photo en disant enfin vous voyez un peu ce qu'il ya sur instagram globalement il ya plus beaucoup de photos avec naturel sans filtre et des fois les filtres ils sont plutôt sympa des fois ils transgressent l'image un peu je dirais et voilà donc globalement pour moi là les couleurs sont très saturés mais c'est vrai que on aurait pu rajouter il ya du potentiel parce que l'angle de vue est très intéressant après on pourra avoir des photos qu'on considérera comme belle donc belle déjà au premier regard alors celle là je l'ai mise belle on aurait pu me dire pourquoi tu as pas mis médiocre bon là le la neige est un petit peu cramé le vert il n'est pas très dense mais globalement elle est enfin on arrive à se projeter dans l'image on voit des randonneurs dans un beau paysage et c'est pour ça que je les mises plutôt belle parce que elle incite à voyager voilà et puis bon voilà après on voit qu'on a des photos qui sont plutôt sympa même si au niveau lumière on pourrait avoir des choses certainement encore mieux et c'est ce qui fera potentiellement la différence avec des images qu'on mettra très belle si je vous montre ici donc dessus on a des belles couleurs tout de suite ça donne envie et globalement le résultat il est plutôt agréable voilà là on a une belle image alors on pourrait dire qu'elle est un petit peu sombre voilà mais elle est bien saturé il ya des belles couleurs voilà elle est plutôt agréable donc voilà au niveau du du détail sur les notes principales sur les notes secondaires comme vous avez pu le voir si j'ouvre cette photo donc on a trop sombre cela on pourrait presque dire un poil qu'elle est ou couleur saturée voilà fade c'est souvent des ciels un peu laiteux blanc voilà et ça mérite d'être repris autrement et puis on pourrait avoir des images aussi qui peuvent être mal cadré si je fais ça globalement voyez cette image le paysage a l'air plutôt sympa mais on voit ni le sentier ni c'est très ouvert donc globalement on voit pas grand chose et c'est alors qu'il ya potentiellement du potentiel quoi oui ça c'est joli ça potentiellement du potentiel voilà pour les notes de niveau 2 au niveau des et alors est ce qu'il ya des questions alors au revoir je t'entends pas je vois que tes lèvres bougent mais je t'entends toujours pas au revoir ah merci ça y est c'est bon oui donc on a une première question avons nous une notification quand nos photos sont poussées sur ce nouveau système donc non vous n'avez pas notification quand on envoie les photos dans un petit des photos on reviendra après sur les notifications que vous recevrez par la suite par contre quand les photos seront notées les crédits photos s'affichent-ils oui alors cyril est ce que tu peux montrer du coup sur sur les photos ici ben vous voyez vous avez le nom la légende et le crédit photo qui est ici avec les dimensions donc quand on ouvre les images on les trouve maintenant pour être complet par rapport à cette question vous pouvez dans les filtres trouver toutes les images par exemple mal cadré et qui n'ont pas de copyright donc si j'applique que j'ouvre cette photo on voit bien qu'il n'y a pas de copyright vous voyez c'est marqué non précisé là et si je vais à la photo suivante c'est la même chose le copyright n'est pas précisé donc globalement ici vous pouvez trouver facilement les fiches qui n'ont pas de copyright et après avec le menu traitement ce que vous a montré kathy juste avant vous pouvez dire pardon si j'avais fait tout sélectionner je peux dire je vais copier les identifiants de ces fiches pour retourner dans la pidae pour aller les corriger je te laisse pour la suite oui alors l'idée c'est donc de noter les photos d'autres otés par exemple qu'on utiliserait sur notre site et qui ne conviennent pas on peut donc le faire que si la structure en question a écrit un projet recevrons nous des motifs lorsqu'on a une note sur une des photos les pour répondre à la deuxième déjà vous pouvez avoir vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'office face son projet pour pouvoir noter ses photos si vous vous créez un projet moi je suis à l'échelle d'un département donc je vais faire des je vais créer des sélections avec des fiches qui ne m'appartiennent pas je vais pouvoir aller noter ces photos et photos sur ces fiches là sans que l'office et pour autant créer son projet à pied pour la qualification des images je sais pas du coup cette réponse là convient et oui vous recevrez les notifications quand il y aura une note sur des photos qui vous appartiennent on va vous le montrer après on va vous montrer après pour essayer de répondre à la première question puis peut-être que la personne pourra ouvrir son micro pour nous dire si on a répondu correctement en fait l'idée c'est bien sûr d'aller alors à l'échelle d'un CDT d'un territoire par exemple une com com qui a plusieurs offices du tourisme sur son périmètre voilà globalement il peut y avoir un intérêt à dire comme ces gens là diffusent des infos produites par d'autres ils n'ont pas la main sur les images et il peut y avoir un intérêt à les noter pour dire on essaye de garder les plus belles pour que ça donne envie de venir d'accord maintenant vous pouvez très bien aussi faire de l'auto évaluation aujourd'hui tous les chargés de com tous les directeurs tous les responsables de photothèques ne vont pas dans la pidae et demain cet outil peut permettre d'avoir un rendu assez rapide un visuel de l'état des photos qu'on a déposé dedans à pidae moi il ya des photos alors faut que j'aille vous montrer je pense que j'ai mis en mauvaise et j'ai dû mettre avec un commentaire il ya des photos où alors voilà je vous montre ça pour moi des photos avec de l'orodatage sur la brochure de la brochure de votre office du tourisme je pense pas que sur la première de couverture il ya l'orodatage qui remonte sur une photo donc ça ben globalement cette image elle est intéressante parce que la vue est très belle bon voilà après la lumière on aurait pu la faire une autre époque pour que ce soit plus sympa notamment dans les choses où on va marquer avec du potentiel là bas quand on fait des photos à l'automne ou début du printemps la végétation est cramée et c'est pas toujours aussi sympa que quand il ya des arbres bien verts ou quand c'est recouvert de neige donc voilà on pourra mettre avec du potentiel et exclure quand il ya des trucs comme ça un peu bizarre comme de l'orodatage donc en gros ça peut permettre soit de dire ben je suis à une échelle départementale régionale et j'aimerais avoir des choses un peu plus sympa et je fais l'effort de noter mais vous pouvez aller faire l'auto diagnostic et c'est faire un état des lieux de toutes les images que vous avez parce que ça sera plus convivial en navigation que de passer d'une fiche à l'autre d'un pidaille est ce que ça répond à votre question vous pouvez accueillir votre micro ok bon on n'a pas de réponse alors après dans les autres questions qui sont arrivés je vois on a une question quand on n'a pas le choix est ce qu'il vaut mieux une mauvaise photo ou pas du tout alors c'est vrai que dans les photos que je vous ai montré on voit qu'à des photos quand une vocation documentaire 1 pour dire voilà quoi ça peut servir et à quoi enfin ça peut permettre à quelqu'un qui est à l'accueil qui est un nouveau saisonnier d'avoir une idée de d'où il va envoyer les gens par contre c'est vrai que sur des supports de promotion c'est pas forcément les images qu'on va mettre en valeur et là avec l'arrivée d'appuis d'aller photo comme il ya des notes et c'est ce qu'on verra enfin c'est que vous allez pouvoir mettre des règles pour dire sur nos supports de com on prend que les images qui ont une note belle ou très belle par contre à l'accueil avoir des photos même si elles sont médiocres ça peut donner une idée à des saisonniers des gens qui sont tout neufs de voir où c'est qu'ils vont envoyer les gens alors est ce qu'il ya d'autres questions alors cet exemple couleur saturé a été coché manuellement ou automatiquement alors c'est manuel tout ce qu'on fait c'est manuel aujourd'hui on pourrait mettre de l'intelligence artificielle dans dans cet outil pour l'instant c'est pas le cas par exemple avec de l'intelligence artificielle on arriverait à dire bah tiens là on voit des randonneurs ou là on voit des personnages ou là on voit un lac ou là on voit de la neige et il pourrait mettre des tags tout seul à notre place là c'est pas le cas pour l'instant c'est des choses qui sont faites à la main et ben je pense que j'ai fait le petit tour sur les commentaires je sais plus voyez ici je vais ouvrir celle là donc ici on a le commentaire qui apparaît et là j'ai mis dommage pour la brindille car le panorama est très beau voyez que ici j'ai une brindille qui vient gâcher alors que globalement on peut dire que l'image elle est plutôt réussie même si elle est un peu jaune dans les couleurs mais globalement on a deux jolis lacs avec des belles couleurs on a de la vigne des personnages enfin voilà l'ambiance elle est plutôt sympa très agréable par contre ben juste la petite brindille ben c'est dommage quoi donc là j'avais mis mal cadré voilà je vais repasser la parole à aurore qui va vous présenter encore d'autres choses prenons en compte la question bonne mauvaise oui alors ça aurore va vous montrer je lui passer la parole et elle va vous remontrer ça parce que ça fait partie de la partie d'après dans la navigation c'est bon aurore mon micro est fermé aurore voilà il était coupé assez donc là c'est bon donc vous devez voir mon écran cyril il ya une question peut-on faire des recherches par tacle du coup donc ça je ne sais plus si on a répondu mais oui alors je vais vous montrer un tout ça toute façon donc là quand vous arrivez donc sur votre sur votre mur d'image par défaut vous avez donc si je remonte légèrement voilà vous avez une petite barre de recherche ici donc par défaut vous tombez sur les photos de votre membre pas forcément du projet que vous avez créé mais les photos qui vous appartiennent à vous structure office moi sur des photos là qui appartiennent à cinéma d'intractivité sur mon mur d'image on a possibilité de filtrer directement par un par ici par mon projet donc là je vais avoir toutes les photos que j'ai rattaché à mon projet qui arrive ici en qualification des images 77 et je pourrais me dire si je le retire on aura voir que mes fiches donc que les fiches qui m'appartiennent à moi cinéma d'intractivité vous avez la possibilité ici de faire une recherche sur un territoire donc si je vais je suis sur un territoire j'allais là je sais pas s'il ya des photos mais voilà donc il ya des photos sur ce territoire là vous est possible de faire une recherche par territoire possibilité de faire une recherche par sélection alors soit vous tapez que vous tapez votre sélection ou si vous connaissez numéro au moment vous l'avez à côté vous pouvez le récupérer ce que sinon vous allez avoir pas mal de sélections qui ont si vous avez beaucoup de sélections qui s'appellent itinéraires de rondeau bah je vais voir toutes les sélections mélangées je n'aurai pas que les miennes donc on peut sélectionner à faire une requête par sélection et faire une requête du coup par tag donc là j'avais tapé lac alors là vous voyez qu'on a à chaque fois derrière chacun titulé on sait en fait si on recherche sur un territoire sur un membre sur une sélection s'il ya marqué s'il ya le champ sélection derrière ou voilà sur comme ici sur un tag vous avez tout à fait la possibilité de filtrer par par tag après sur la le deuxième niveau ça je vais vous laisser plutôt cyril vous l'expliquez sur ce sur ce chanson là la recherche sur les notes en fait qu'on a été portées soit par tout le réseau donc c'est aussi bien des notes que j'ai mises sur des fiches qui m'appartiennent ou pas mais des notes que j'ai mises moi mais aussi des notes que le réseau aurait pu apporter sur les fiches qui sont situs si je veux voir que mes notes alors je vais pas aller sur le lac le lac j'en ai pas j'ai pas tagué j'en ai pas sur mon territoire moi j'ai fait donc là si je veux voir là c'est toutes les notes qui ont été mises par le réseau et par mois si je veux voir que les notes qui sont mises par mois uniquement donc c'est là où cyril j'ai besoin que tu que tu interviennes et que tu expliques si tu peux mais j'entends plus ton micro t'as plus de micro merci c'est bon merci cyril merci virginie alors en fait ici pour bien expliquer on n'a rien verrouillé c'est à dire que on peut être plusieurs à mettre des notes sur la même image aurore peut très bien commencer un travail est ce qu'elle a fait vous voyez à l'écran et demain vous en tant qu'office du tourisme en tant que le crt île-de-france pourrait dire tiens moi je vais aussi mettre des notes donc quand vous utilisez la première option tout le réseau vous voyez les notes qui ont été mises par plusieurs membres donc ici on se rend pas compte sur cette image mais en gros alors attend ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de le faire en même temps que toi pour que les gens voient tu as mis scène et marne attractivitément et je vais regarder tu es en début de page tu peux te mettre au tout début que je vois si j'ai les mêmes images que toi alors attend on va trier sur les sur les images un affichage par objets une seconde jeu juste bah voilà le premier que tu as mis voilà ça y est regarde la première image j'ai mis une note alors si tu peux faire peut-être rafraîchir ta page ouais je rafraîchis déjà on voit que j'ai ma moyenne a baissé voilà donc voyez ici bon volontairement j'ai fait quelque chose de différent mais ici vous voyez que il ya un petit 1 et il est pas en surbrillance les notes qui ont été mis par vous elles sont en surbrillance celles qui sont mises par d'autres membres elles sont pas en surbrillance par contre il ya un petit chiffre dans le coin supérieur qui vous indique combien de personnes ont mis cette note là si je viens changer ma note est ce que tu peux rafraîchir ta page ouais voilà donc vous voyez que cette fois il ya un petit 2 à côté du smiley jaune parce que je suis revenu mettre la même note qu'aurore d'accord si maintenant dans le champ de recherche tu mets moi uniquement aurore donc là vous voyez il ya plus que la note d'aurore qui apparaît on voit plus la note que j'ai mis sur la même photo qu'elle et puis après si tu choisis du membre et que tu viens chercher sa voix montblanc voilà donc là cette fois elle voit sa note à elle plus celle du membre qu'elle a sélectionné donc sa voix montblanc d'accord voilà si moi je voilà donc ça permet ça l'intérêt de ça c'est il ya des enjeux pour la réexploitation derrière donc on en parle un petit peu plus loin je vous réexplique ça en détail merci cyril alors du coup je vais me remettre sur tout le réseau vous avez ici au niveau donc de un filtrage dans lequel je vais rentrer vous avez la possibilité de trier par alors date d'un port un par défaut ça s'affiche comme ça par date de notation et vous avez également possibilité de trier vos notes de plus belles aux moins belles ça c'est pour avoir vous le tri si vous avez également l'affichage gris donc c'est l'affichage qu'on a là avec le mur d'image et et toutes les photos de tous les tous les types objets mélangés vous pouvez également faire un affichage par objet c'est à dire que là voilà moi je suis sur mon objet forêt domanial de fontainebleau avec identifiant de ma affiche on retrouve la commune et le code postage sur lequel se trouve cette commune et toutes les fiches qui sont sur sur cette fiche là si vous voulez noter voilà vos 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 fiches d'un coup par par type d'objet c'est plus simple de passer par là sinon vous avez l'affichage gris je m'y remette si juste sur l'affichage par objet vous avez possibilité avec la petite flèche qui est à droite d'aller directement sur sur rapidae et sur sur l'objet en question pas sur ma fiche de ma foi les filtres alors on va juste se remettre dans le bon ordre les filtres donc quand ils sont inactifs ils sont bleus et là vous avez 143 c'est que je veux dire que j'ai 143 photos qui m'appartiennent ça démarre notre activité au niveau des filtrage donc on a plusieurs plusieurs notions on peut d'abord filtrer par les notes principales donc c'est les smileys pour pouvoir par exemple vous dire bah tiens moi je vais voir toutes les photos que j'ai mis en très belle et en belle pour voir s'il ya une cohérence dans ma notation et peut-être justement rectifier certains tirs socialement celle ci je l'ai mis en belle mais finalement par rapport aux autres elle était pas exceptionnelle donc je vais la baisser je pourrais la baisser un peu donc voilà c'est cette possibilité là donc là vous voyez j'ai j'ai sélectionné donc deux filtres belle et très et très belle on voit ici un nombre de fils sélectionnés et du coup c'est passé en rose comme ça vous savez vous avez des filtres d'actifs pour initialiser aux filtres tout simplement le petit bouton qui va vous permettre de remettre de revenir à zéro vous pouvez filtrer aussi sur alors aucune note de moi aucune note du réseau ou au moins une note là vous dites bah tiens moi je vais faire un petit tri je veux identifier toutes les fiches que je n'ai pas noté à donc je vais passer d'abord d'abord par là vous pouvez également filtrer sur les notes secondaires celles comme on sait qui sont trop sont couleurs saturées et pourquoi pas derrière vous dites bah tiens moi toutes celles qui sont qui sont alors on va dire là les hors sujet par exemple au dessus je vais appliquer mon filtre j'en ai pas ça m'épate parce que alors attendez j'en ai peut-être pas qui m'appartiennent tu me retourner sur mon projet voilà j'en ai là je savais bien qu'il y en avait quelque part donc je pourrais très bien me dire bah toutes celles que j'ai mises là ici en hors sujet je me les sélectionne et je vais faire un petit traitement par lot pour pouvoir exporter les identifiants et après faire un petit traitement de demande de mise à jour pour dire attention voilà veillez à corriger ces photos donc on peut réinitialiser vous avez la possibilité aussi de filtrer les fiches avec ou sans tag donc à ce niveau là on peut pas choisir le tag on peut pas voir le tag qui a été mis on a possibilité de filtrer là dessus avec ou sans commentaire tout à l'heure on parlait des copyrights donc on peut très bien aussi filtrer toutes les fiches qui n'en ont pas ce qui permet aussi derrière des murs qualifier ces fiches là peut-être en priorité se dire bah voilà moi toutes mes fiches qui n'ont pas de copyright je m'y attelle et je fais en sorte de les renseigner pour être dans les clous et pas avoir de soucis avec avec les photographes vous avez possibilité alors ces filtres sont cumulables là je vous les montre un par un mais vous avez également possibilité de filtrer par date de mise à jour donc là la date de mise à jour j'ai juste un petit doute cyril si tu peux me reconfirmer c'est la date où l'image est importée dans vas-y vas-y c'est la date où l'image est importée dans happy day photo c'est à dire que aurore a pu pousser des fiches il ya dix jours dans alors c'est pas possible parce que ça existe que depuis deux jours que c'est en ligne mais en gros elle a pu avoir une sélection qui a été faite il ya 48 heures et hier vous avez très bien pu intervenir sur ce certaine fiche qui était dans ses sélections et rajouter des photos ou en supprimer et du coup c'est venu mettre à jour ici là le contenu dans happy day photo alors on va peut-être profiter de entre guillemets ou exploiter le temps où aurore a dû s'appuyer le travail c'est direct pour répondre aux questions alors abalé aurore est de retour du coup les mises à jour donc cyril c'est bon on peut faire une recherche du coup par dimension tout à l'heure on avait une question on en baisse on pouvait justement rechercher toutes les photos qui étaient inférieures à 1200 pixels donc c'est le cas ici je suis un peu essoufflée je suis désolé je veux pas monter donc si je lance ma requête pareil je vais pouvoir identifier toutes les fiches si je rentre sur sur une des photos on voit bien là haut au niveau de ma dimension fait bien 1000 par 625 donc elle est bien inférieure à ma requête donc ça permet pareil d'aller d'aller requalifier ces fiches là les changer faire en sorte d'avoir des visuels au bon format et vous avez également un rassemblement coville oui c'est une rando qui n'a pas eu lieu du coup ça n'est vous pouvez également filtré alors je ne sais pas si j'en ai moi dans 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 ma requête bah si voilà des fiches qui sont là voilà qui ont une qualité qui sont un peu au dessus et vous avez un dernier filtre qui est intéressant aussi parce que sur or c'est vrai que c'est compliqué sur sur certains types objets je pense aux événements on a souvent des fiches des images en portrait sur celle ci ça peut être compliqué de les corriger mais au moins pour le reste de se dire bah tiens moi je sais que par rapport à mon usage à mon site on est plutôt dans du format paysage donc je vais pouvoir identifier plus facilement toutes mes fiches quoi tous les tous les visuels qui sont au format portrait pour pouvoir aller remplacer petit à petit par par des visuels oui moi j'ai des voilà ça c'est du hop hors sujet tout de suite donc du coup ça vous permet d'identifier puis on le voit en passant alors c'est pour ça que j'ai obligé de scroller un peu parce que la photo est grande malgré malgré qu'elle soit qu'elle soit en portrait elle respecte les dimensions demandées mais voilà donc vous avez tous ces filtres là qui se cumulent et qui vous permettent derrière voilà de vraiment qualifier au mieux au mieux vos fiches et vous aider à vous performer là dessus pour avoir de beaux visuels sur vos qui ont reçu pas peut-être qu'un complément de ce que vient de dire aurore si vous faites là si vous mettez des notes votre page elle se rafraîchit pas instantanément donc il faudra recliquer sur filtres et réappliquer les filtres par exemple si vous avez dit que vous voulez que les images qui n'ont pas de notes donc aucune note de moi par exemple en haut à gauche voilà si vous appliquez le filtre donc là il va rester je dis une bêtise 200 300 images si la aurore comme on continue à noter voilà je dis une bêtise tu dis qu'elle est belle ou j'en sais rien globalement elle va pas disparaître l'image d'accord donc si vous voulez qu'elle une fois qu'elle est notée elle disparaisse il faut repliquer sur filtre et appliquer le filtre à nouveau en fait c'est pas fait en temps réel parce que derrière vous vous pourriez être intéressé pour refaire des traitements complémentaires comme ajouter un tag et du coup vous perdriez votre sélection donc c'est à vous de réintervenir dessus et puis il y avait une question aurore du coup si on peut remontrer une petite astuce sur la barre de recherche en haut concernant les tags si tu as là par exemple fleur voilà alors voyez c'est un bon exemple parce qu'on voit qu'on a des fleurs des territoires une fleur de fleurs il ya les villages fleuris etc donc l'astuce qui met espace tag ou que tu commences la recherche par tag globalement il va vous trouver tous les tags qui existent à l'espace de voir un espace non il veut pas non on va qu'on vérifie mais si on met tag fleur et ben enfin il suffit de rajouter tag ou sélection ou territoire pour que ça affine mieux au niveau de la recherche un tag fleur ici plus rajouter des filtres des photos horizontales verticales qui ont une taille suffisante ou pas etc etc autre question on pourra faire une recherche avancée prenant en compte la qualification de l'image oui alors ben en fait c'est là avec les filtres si vous voulez toutes les images belles ou très belles et ben vous sélectionnez belle très belle dans filtre voilà tu peux aller dans filtre attend j'y vais voilà et si vous faites belle et très belle et ben que vous faites appliquer vous aurez que les images belles est très belle ou mauvaise voilà peut-on ajouter toutes les fiches avec photos alors comme l'a dit aurore tout à l'heure attention quand vous paramétrez votre projet il ya deux choses à prendre en compte il ya un il faut pas y aller en mode bourrin c'est à dire que vous pouvez pousser toutes les fiches et si vous avez 7000 fiches sur votre territoire ça veut dire que s'il ya quatre images par fiches ça veut dire qu'il ya vingt-huit mille images qui vont être chargés derrière sur api les photos fait que ça peut quand même altérer les performances de la plateforme parce que si vous êtes cinq à faire la même chose en même temps ça va pas être terrible donc après vous avez la capa il faut voir la capacité que vous avez à traiter vos choses donc là moi hier j'ai fait un essai en gros pour noter 1300 photos ça m'a pris à peu près quatre heures cinq heures voilà donc et ça c'est pour 200 300 fiches voilà donc vous avez intérêt à faire des petites sélections sur des petits volumes d'offres alors si vous êtes un office sur un très gros territoire eh ben je dis une bêtise et que vous voulez mettre des notes sur vos meublés et que vous en avez mille eh ben vous pouvez très bien dire tiens je prends toutes les tout ce qui est meublé ou tout ce qui a pas tout ce qui appartement ou tout ce qui est chalet enfin voilà il faut chercher des critères pour essayer de faire des petits lots puis les traiter par l'eau et comme ça ben on garde une performance raisonnable sur la plateforme sans pourrir tout le monde voilà donc faites le par petits lots parce que derrière il faut les traiter c'est bien d'en pousser mais après il faut les traiter donc derrière dites vous bien qu'il y a un peu de temps de travail voilà après il faut finir une bêtise si vous dites tiens la semaine prochaine vu qu'il y a le confinement et qu'on n'a pas trop grand chose à faire eh ben on se crée une sélection tous les jours avec 200 fiches et le lendemain on traite et puis on refait la même chose le lendemain on crée une sélection de 200 fiches et voilà quelles obligations aura l'office face à ces avis alors il n'y a pas d'obligation à apidae et c'est un lieu de collaboration maintenant si on a mis en place cet outil c'est pour notre bien commun si on n'est que des images mauvaises sur le cd pas sur le site de savoie mont blanc et que sur chaque station de savoie mont blanc il ya que des images mauvaises c'est pas sûr que les gens aient envie de continuer à venir chez nous donc on a quand même un enjeu commun c'est d'avoir des belles images pour ça donne envie de venir voilà moi quand je vois la deuxième image en haut là de sur le mur d'image d'aurore je me dis tiens c'est joli ça a l'air romantique ce petit coin j'irais bien manger une glace là bas voilà du coup par contre ce qu'il est sûr c'est que cet outil va permettre de éventuellement filtrer sur nos propres supports pour dire on utilise ou on n'utilise pas donc je vous cache pas qu'à l'échelle de savoie mont blanc on est en train de refaire notre nouveau site qui sera livré normalement au mois de septembre l'année prochaine et qu'on envisage alors on n'a pas défini les modalités précises de dire on filtrera là dessus est ce que ce sera que dans les listes de résultats qu'on voudra des belles et après on mettra tout sur les fiches détaillées est-ce que dans les fiches détaillées on exclura aussi des mauvaises et on garde que les belles voilà pour l'instant il n'y a rien de défini mais voilà est-ce que l'on sait qui a mis quelle appréciation comme ça il me semble que c'est pas visible alors au niveau des commentaires vous verrez qui est propriétaire des commentaires par contre au niveau des sauf erreur de ma part au niveau des au niveau des notes on voit pas alors après c'est ce que vous a montré aurore sur la deuxième ligne on va filtrer et on essaye de savoir qui a mis les notes globalement ce qu'il faut se dire c'est que toute façon si vous êtes notifié vous saurez qui vous a envoyé les notes voilà après dans l'interface c'est vrai qu'on voit pas directement maintenant aussi l'intérêt des notes c'est d'essayer de raisonner en disant on s'organise à une échelle raisonnable parce qu'on a tous des démissions différentes un hôtel cdt certes et on peut très bien se dire je dis une bêtise le crt à une filière vélo et demain il se met d'accord avec les cdt les offices pour se répartir la qualification des images sur des bouts de territoire ou des choses comme ça ou sur des types objets parce que ça peut représenter énormément de fiches et je dis une bêtise de crt pourrait s'occuper de noter les hôtels le cdt pourrait s'occuper de noter les campings et les offices pour s'occuper de noter les loueurs de vélos voilà donc après il y aura une collaboration il faut espérer que ce soit encore un prétexte supplémentaire pour collaborer et se mettre d'accord sur des tables qu'on peut mettre qu'est ce qu'on veut garder voilà quel type de photo on aimerait avoir pour que ce soit sympa je sais qu'en bretagne le crt a donné des consignes alors certainement en concertation avec les offices et les cdt mais pour qu'on voit des bigoudaines mais on voit plus que des des jeunes et qu'on ait plus des mamies dentées voilà mais globalement il ya des consignes et demain dans la manière de prendre des photos on pourrait dire tiens on veut qu'on voit plutôt des gens en mouvement on va peut-être commencer à avancer un petit peu et reprendre le reste des questions ouais parce qu'il est déjà 15 heures dans les heures de bien récupérer l'écran au revoir s'il te plaît je vais le mettre du temps alors moi du coup je vais intervenir sur la partie notification puisqu'on se demandait effectivement si on savait qui noter ce qui avait été noté voilà donc en fait quand vous avez noté des photos vous avez donc au fur et à mesure ce petit numéro donc en rose avec votre enveloppe notification il va s'alimenter et des notifications au fait sont des notifications par email aux propriétaires de l'objet qui a les photos qui ont été notées donc on peut noter on peut envoyer pardon la notification à chacun des des propriétaires d'objets des membres si on appuie donc sur cette petite enveloppe on a effectivement donc un mail qui part qui nous informe à la fois sur à qui va être envoyé le mail donc en tant que cadresse destinataire et donc le corps de mail qui est automatique et donc qui reprend effectivement il reprend donc le nom du membre qui a qualifié vos images voilà puisque c'est signé et c'est noté également ici donc là je n'ai pas envoyé la notification pourquoi je n'ai pas envoyé la notification tout simplement parce que de la même façon qu'on dit que c'est bien de d'exporter au fait les photos dans un pied d'ail photo par petit lot pour pas surcharger et ben on va se dire aussi que là c'est pas très intéressant d'aller surcharger les boîtes mail des des offices de tourisme ou voilà des membres des membres du réseau à chaque fois qu'on a qualifié une seule image ou quatre images dans l'idée c'est raisonnable de pouvoir envoyer dès qu'on a une vingtaine d'images par exemple après tout dépendra bien évidemment du nombre de votre rythme de notification mais vaut mieux effectivement envoyer quand on a terminé tout un lot pour informer l'office de tourisme afin de ne pas surcharger sa boîte mail on peut également donc voilà par exemple j'avais juste une sélection de refuges mais donc et j'ai qualifié peu de photos sans avoir envoyé de notification du coup on peut également se dire bon là j'ai terminé un gros lot c'est très bien je peux notifier tout le monde comme ça moi sur cette partie je sais que c'est fait je sais que derrière ils sont informés en tout cas pour tout ce qui est présent en ce qui me concerne la partie des refuges voilà pour cette petite partie notification si vous êtes ok on est tout bon je vais continuer à hop c'était pas le bon c'est cyril qui reprend la main derrière moi c'est ça ouvre ton micro cyril voilà c'est bon j'ai le son je sais pas ce que vous voyez ce que voyez mon écran de notification ou pas oui ok donc là vous voyez comme moi j'ai commencé à noter 1300 images ici du coup on a un peu plus de membres ça concerne 61 membres et ici si je trie donc j'ai un tri croissant et décroissant et voyez j'ai des membres du réseau qui ont déjà plus de 300 images notées donc là ça vaudra le coup de faire une petite notif parce qu'ils peuvent déjà commencer à regarder et s'intéresser à ce qu'on a pu mettre voilà donc ça après moi je voulais vous parler de l'exploitation donc on en a déjà parlé un petit peu vous dire que sur le site d'aide si vous cliquez ici sur assistance il ya un petit article qui est ici tirer le meilleur parti de votre travail de notation donc et c'est là que vont se poser les questions d'exploitation donc globalement alors j'ai vu une petite remarque je sais pas voilà les images ne sert pas qu'au site l'édition est bien sûr concerné on est tout à fait d'accord c'est pour ça que j'ai invité certains j'ai suggéré certaines personnes de venir globalement à vous de définir après vos propres règles et je vous invite à aller regarder là j'ai mis un petit exemple mais par exemple vous pourriez dire que dans vos listes de résultats ou dans vos fiches détaillés vous voulez afficher que les images qui ont certains tags et ou qui ont au moins une note de temps voilà après ce que vous voulez que vos notes à vous les notes de tout le monde voilà donc c'est tout des règles qu'il faut définir et qui vous permettront d'avoir des résultats un peu plus sympa si j'essaye de vous remontrer ça admettons que je veuille tout ce qui est avec un lac tag et qui est dans la sélection rando verra là ah non mais il va m'énerger la recherche mais si je dis je veux que ça et que je les trie par notes donc des plus belles aux moins belles globalement une fiche sur les lacs ça pourrait donner ça et aujourd'hui sur le site de savoie montblanc si je vais vous montrer comme alors je vais allez coco vous allez voir que le résultat il est quand même un peu plus sexy quand on se base sur les notes que sur ce qu'on a aujourd'hui qui est affiché où toutes les images sont mélangées les belles et les moins belles voilà donc ici si je vais chercher promenade rando et que je vais dans l'équivalent de ma sélection que j'ai de l'autre côté alors je sais pas pourquoi j'ai un bout d'écran qui manque je vais chercher rando vers un lac voilà donc là vous voyez j'ai des images qui sont sombres d'autres qui sont sympas d'autres qui sont moins belles voilà et par rapport à ce que j'avais ici dans l'appui des photos vous voyez que là les photos elles claquent tout de suite un peu plus et que c'est quand même plus sympa voilà donc le résultat ça pourrait permettre de d'avoir quelque chose de quand même plus agréable et plus vendeur sur l'ensemble des sites et après on fait bien le distinguo entre ce qui peut avoir une vocation documentaire qui peut servir à l'accueil et ce qui doit servir en promotion il doit être un cran au dessus voilà je pense qu'on a fait le tour on va essayer de répondre aux questions alors si on reprend on en était là à 14h55 si le membre est inexistant se rajoute-t-il automatiquement au moment de la création de l'import d'un nouveau projet oui ça se fait automatiquement y a-t-il une fonction import de photos s'il nous intéresse alors attention il n'y a pas de fonction d'import de photos je vous rappelle que les photos c'est pas n'importe quoi il y a des droits d'auteur il y a des droits à l'image et vous n'avez pas le droit de les sortir de leur contexte bien sûr là vous pourriez dire tiens cette photo elle est très belle et je la verrais bien pour illustrer mon petit guide rando elle n'est pas à vous vous n'avez pas les droits vous voyez là c'est un photographe en plus c'est un photographe professionnel il tombe dessus ça ne peut pas être sûr que vous finissez avec un premier d'un avocat avec une facture il y a des gens qui ont un micro activé c'est moi Cyril ok mais je pense qu'il y en avait d'autres en plus du tiens donc les images elles doivent être qui sont dans Happy Day elles sont libres de droit c'est la règle et vous ne pouvez pas les sortir de leur contexte c'est à dire qu'elles doivent être attachées à leur fiche illustrer la page d'accueil de votre guide rando avec cette photo là qui est à l'office des contaminés qui a négocié les droits c'est pas possible là par contre vous avez le nom du photographe dans le pire des cas vous appelez le photographe et vous dites j'ai vu que vous aviez une très belle photo est-ce que vous voudriez bien me la vendre et comment ça se passe voilà ma question j'essaye de me connecter au site mais impossible on me dit erreur doit-on débloquer un procédé ou demander une permission auprès de notre office alors attends je vais me déconnecter du coup Aurore parce qu'il faut juste quand vous arrivez sur la page d'accueil donc normalement vous devez cliquer ici et ici va vous ouvrir ah ben moi alors je suis déjà mais il a dû vous ouvrir une fois notre intermédiaire et il y a une petite case à cocher en bas à gauche en fait c'est le Happy Day Connect comme le Facebook Connect c'est ce qu'on appelle le SSO et normalement si vous cliquez dessus le bouton s'authentifier il ouvre cette fenêtre si vous cochez et que vous dites ok ça doit tomber dessus si ça ne tombe pas dessus ça veut dire que vous n'avez pas de compte Happy Day éventuellement voilà donc éventuellement il faudrait vous rapprocher de votre animateur ou prendre le micro nous dire qui vous êtes qu'on puisse essayer de se connecter à votre place et de tester autre question du coup je lis serait-il possible d'ajouter le critère pixelisé pour dimension inférieure à 1200 pixels en note secondaire pour faire un export facilement et par la suite envoyer un mail au propriétaire alors globalement on a dû faire des arbitrages parce que vous l'avez bien compris l'idée c'était d'avoir un outil alors si vous voulez bien y aller c'était d'avoir un outil qui soit facile à manipuler sans être obligé de passer en mode diaporama donc ici on est limité en nombre de places alors après à l'usage on nous dira si on a choisi les bons thèmes mais globalement si elle est pixelisée moi je mettrais déjà soit mauvaise soit hors sujet mais plutôt mauvaise et puis après vous pouvez très bien ajouter un tag pixelisé et globalement vous pourrez faire une recherche sur toutes les images qui sont mauvaises et pixelisées ou uniquement sur pixelisées et on peut également rechercher donc avec les filtres les dimensions inférieures à 1200 pixels si c'était comme ça faisait partie également de la question déjà aller récupérer toutes vos photos qui font moins de 1200 pixels et ensuite avec avec les identifiants de Rapidae pouvoir aller donc ou soit faire des demandes de mise à jour au propriétaire soit ensuite donc voir avec votre professionnel pour redonner d'autres visuels Cathy vous voyez mon écran là ? oui alors regardez par exemple là admettons que je vais faire une notation bidon mais je vais dire elles sont pixelisées donc pixel ok je l'applique aux deux images là derrière je peux très bien dire je veux toutes les images pixelisées alors allez Coco cherche voilà je vais me créer le tag donc voilà il filtre il y a déjà quelques ah bah oui parce qu'en fait vous voyez cette image ça répond à la question de tout à l'heure ces images ont été mises sur deux fiches donc en notant sur la première je ne sais pas comment a fait Jean-Baptiste derrière d'un point de vue mécanique mais en gros quand vous notez la première ça note la deuxième aussi d'accord ce qui fait qu'il ne faut pas être surpris c'est que quand vous cochez là si vous revenez cocher là ça décoche la première vous avez vu là j'ai coché ça m'a mis un si je recoche là ça me l'enlève si je recoche voilà et vous voyez ça me le coche ici en fait il coche la première qu'il a trouvée voilà donc ça ça peut être un comportement quand vous êtes dans un mur d'image et qu'elles ne sont pas côte à côte ça peut être un peu déroutant mais voilà je ne sais pas si on pourra faire mieux d'un point de vue technique mais voilà pour répondre à cette question là logiquement il aurait mieux valu qu'il y ait un POI qui soit rattaché à la fiche principale qui soit un deuxième objet dans les objets liés qui soit la cabane du berger et qui était rattachée à l'itinéraire machin et on met la cabane du berger sur la fiche itinéraire et logiquement sur la fiche itinéraire on met plutôt des photos avec des randonneurs que des photos de paysages tout ça donc après ici j'aurais très bien pu dire je viens filtrer celles qui font moins de 200 1200 pixels donc là ce n'était pas le cas mais si elles avaient été là après j'aurais pu faire alors je vais virer ce filtre et là j'aurais pu faire tout sélectionner et copier les identifiants à Pidae pour aller refaire une recherche dans Pidae et faire le traitement donc là ce que je vais faire c'est que je vais modifier les tags et je vais dire de retirer les pixels appliquer aux quatre images donc là normalement il est allé me retirer si je refais un petit F5 je n'ai plus de résultat parce que le tag pixel il a disparu ok on a une dernière question dans le chat qui nous reste cinq minutes pourra-t-on retrouver ces critères de notation depuis Pidae recherche avancée alors dans Pidae on ne va pas retrouver tout à fait la même chose je vais vous montrer là vous allez pouvoir identifier les fiches vous voyez ça on n'en a pas parlé parce que c'est un petit peu de la technique mais vous allez pouvoir retrouver les fiches qui ont ce qu'on appelle une métadonnée le fait que vous mettiez des notes dans les fiches dans Pidae photo ça va générer une balise sur vos fiches qui s'appelle métadonnée donc pour vous montrer des fiches concrètes où ça marche donc ici si vous venez vous voyez que vous avez une métadonnée qui s'appelle Pidae photo comme il y a déjà une métadonnée qui s'appelle cinéma pour ceux qui ont connecté leur fiche Pidae à Pidae cinéma qui permet de récupérer les programmes ciné qui sont saisis sur Allo Ciné d'accord donc en gros vous allez pouvoir dire je recherche les fiches qui ont une métadonnée Pidae photo alors pour l'instant c'est pas activé parce que comme je vous ai dit on a accéléré le mouvement pour vous livrer l'outil pour vous permettre de profiter de cette période un peu particulière pour avancer sur là-dessus et je pense que d'ici une semaine dix jours les métadonnées seront disponibles donc vous pourrez venir chercher là mais vous n'aurez pas le détail de la note c'est-à-dire vous ne saurez pas s'il a une note bonne moyenne s'il a des commentaires et tout ça ça, ça se fera dans une API qui sera disponible et ça sera vos prestataires alors agences web comme agences qui font de l'édition ou d'autres supports numériques de venir interroger de regarder si la fiche il y a une balise alors je vais vous montrer sur une autre fiche métadonnée qui dit qu'il y a de l'APD photo alors comme c'est pas encore disponible je vais vous montrer sur le cinéma hop et en gros votre prestataire va avoir une information ici ça se voit les informations de notre partenaire donc là forcément à cette époque et puis vu le contexte il n'y a pas de séance de cinéma mais en gros votre agence web ou prestataire technique va avoir une balise comme quoi il y a une métadonnée et il appellera une deuxième API qui va lui donner le détail des informations quelle est la note etc et selon les règles que vous aurez définies il va dire j'affiche ou j'affiche pas du coup ces règles elles vont même potentiellement contrarier c'est à dire qu'il se pourrait que quelqu'un mette une note très bonne sur la quatrième image alors que votre image principale elle est notée médiocre et donc ça pourrait dire que l'image principale devient la quatrième si on fait le choix de retenir l'image avec la meilleure note voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question donc pour l'instant on ne peut pas interroger finement mais d'ici une dizaine de jours vous pourrez trouver les fiches qui ont une métadonnée et donc savoir celles qui sont notées autre chose j'ai mis une note pour tester sur une photo ouvillée de Chamonix-Montblanc je ne parviens pas à l'enlever oui donc attention aujourd'hui la note principale on ne peut pas la désactiver comme il y avait énormément de choses à faire il y a des petits trucs qui sont restés en suspens comme ça donc ne mettez pas des notes bidons donc si vous avez mis une note sur une fiche essayez de mettre la note la plus juste d'après vous pour qu'elle pénalise pas la fiche d'accord et voilà après les notes il faut garder aussi à l'esprit que nul n'est parfait et nul n'a la science infuse donc aujourd'hui chacun va noter en son âme et conscience et c'est pour ça qu'Aurore tout à l'heure vous a dit une fois que vous avez fini votre notation vous pouvez refrier vos images par note pour voir si toutes les très belles elles sont bien toutes très belles si toutes les belles elles sont bien toutes belles et s'il ne faut pas les déplacer d'un cran pour que ce soit un peu cohérent voilà donc globalement ne prenez pas mal les notations qui pourraient venir sur vos fiches le but c'est que tout le monde est dans une logique de progrès et chacun note en fonction de sa sensibilité il y a des gens qui vont peut-être mettre des super notes sur des ciels gris parce que ils sont gris dans leur tête et puis il y en a qui aiment le rose et qui vont mettre plutôt des très belles notes sur des photos avec du rose voilà mais voilà après il faut que ce soit un peu cohérent d'où l'intérêt d'avoir vos propres notes sur vos propres fiches si vous voulez vous baser que sur les notes que vous avez pu mettre vous et pas sur celles qui ont pu être mises par d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions si les gens veulent prendre ouvrir leur micro sinon on va pas tarder à conclure ah t'es comme ça avec Cathy on conclut c'est direct ah direct à la force de parler ah dans l'isère ça rigole pas pas de questions donc tous les tutos sont dans l'aide en ligne peut-être je le redis vous avez vu quand vous êtes sur Rapid Eye Photo il y a le petit bouton assistance et encore un grand merci à Véran qui s'est décarcassé pour livrer tous les tutos voilà et bien s'il n'y a pas d'autres questions rendez-vous pour ceux qui le veulent demain n'oubliez pas d'aller sur le site internet alors je vais peut-être remettre ma présentation hop voilà vous allez consulter sur l'agenda les autres les autres ateliers à filer chez vous on vous attend et puis voilà après regardez bien sur le site sur l'amiral Happy Day Retour vous avez l'agenda et vous avez toutes les dates des prochains ateliers peut-être qu'il y en aura des nouveaux on n'en a pas encore discuté pour le mois de décembre voilà peut-être pas je ne peux pas vous dire donc restez vigilants et bien merci à tout le monde merci à tous merci puis si vous avez besoin de contacter votre animateur ou votre animatrice on est là pour ça on est là pour ça comme confusion Cathy avec elle allez bonne journée à tout le monde et merci bonne journée au revoir au revoir